Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous présenter un projet en cours de réalisation ou en cours de financement sur Ulule, mais bien un projet déjà concrétisé, un projet qui a pris vie. Alors ça va être un format un peu unboxing, ce n'est pas forcément quelque chose auquel je vous ai habitué, mais le but c'est de vous montrer vraiment un projet aujourd'hui réalisé. Quand je vous parle généralement des projets sur Ulule, je vous montre ce que l'illustrateur, ce que l'artiste, ce que l'auteur, ce que la communauté derrière souhaite faire, mais je vous parle rarement du résultat. Or j'ai souvent des projets que je vous présente qui sont très graphiques et très visuels, et quelque part, voir la page et m'entendre parler du projet, ça ne suffit pas forcément à vous montrer la réalité qui se cache derrière. J'espère que ce format va vous plaire et on refera des unboxings si c'est le cas. La couverture est assez chouette et montre déjà les différents personnages, je pense, de l'aspect réincarnation. Alors ça, j'aime beaucoup ce genre de croquis de travail, c'est toujours intéressant. Et on a une feuille. Donc en gros, c'est un petit remerciement qui donne un peu un état des lieux du travail en cours. Voilà un petit feu. Ah, ben voilà. Du coup, ici, on a une dédicace. Ah, j'adore, c'est l'illustrateur. Et je trouve que, d'une manière générale, pour les deux illustrations que j'ai vues, on est vraiment dans l'univers de la lance au pâle de feu. Jusqu'à présent, donc, pas de déception de ce côté-là. C'est une belle collaboration et je suis sûre que le scénario sera à la hauteur. Là, on a un récap, je pense, des personnages, voire rappels de qui est qui et des différentes notions qui seront abordées dans le livre. Et du coup, moi, ça va me donner l'occasion de vous reparler, d'ailleurs, de ces différents personnages et de vous reparler un petit peu du cycle d'Ariane Dabo. Ariane Dabo, c'est d'abord une BD en quatre tomes qui constitue le premier grand cycle de la série. Et comme Ariane Dabo a conquis pas mal de cœurs, Guillaume Delacour, son créateur, a souhaité proposer deux spin-offs, des histoires dérivées de la série principale et qui peuvent être lues indépendamment. Guillaume Delacour a voulu donner à son tour sa chance, un jeune talent, et il a donc confié l'illustration de cet album à Agenor Lurière. Ariane Dabo, c'est une jeune femme ordinaire, secrétaire dans un groupe bancaire qui se retrouve tout à coup projetée dans des aventures qu'elle n'imaginait pas. Après être entrée en possession d'un bijou mystérieux, la lance opale de feu. Comme vous pouvez le voir, les illustrations sont vraiment très très belles. Je pense qu'on va explorer différentes périodes parce que là on n'est plus vraiment de nos jours dans l'univers contemporain d'Ariane Dabo. On a l'air d'être dans un autre univers. Et on retrouve le petit personnage de Maldé Bocasse. Là, à nouveau un nouveau personnage. Bon, je ne vais pas non plus découvrir tout le scénario. Là, j'ai une appréciation qui est plutôt une appréciation de prise en main ou une appréciation artistique. Mais donc, on voit tout de suite qu'on navigue entre les époques et ça donne vraiment envie de pousser plus loin le thème réincarnation. Je fais un aperçu rapide. J'essaye de ne pas trop me spoiler, donc je vais un petit peu vite. Le but, c'est aussi que vous ayez un premier aperçu, mais que vous puissiez prendre le temps de découvrir l'album. Pour info, il est disponible chez de nombreux distributeurs. Et la colorisation, si je me souviens bien du projet Ulule, est faite par Guillaume Delacro. Donc, c'est vraiment un travail à quatre mains à suivre dans le prochain album, Espoir et Renaud. Totalement fini. Et générique de fin. Ça, c'est assez chouette. Ça faisait partie du descriptif de la contrepartie. Mais c'est toujours très sympa d'être cité dans le livre. C'est aussi ça qui fait qu'on a envie de soutenir un projet. C'est d'être un peu parmi les premiers fans et les premiers soutiens et de marquer notre attachement à une série. Et du coup, c'est les remerciements aux participants de la campagne de financement sur Ulule. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié ce nouveau format unboxing, je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501